Bonjour, bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout aujourd'hui sur Médien TV. Alors, une thématique assez délicate à traiter, peut-être la plus difficile. Le deuil, c'est notre sujet d'aujourd'hui, mais loin d'en faire une émission morbide, nous l'avons voulu, un message de réconfort, une épaule de soutien et un accompagnement bienveillant. Je vous présente dans un petit moment ces personnes qui ont accepté de relever ce défi avec moi aujourd'hui. Et puis ensuite, un autre sujet, nous allons parler 100% santé cette fois-ci, nous allons parler et faire de la prévention, nous allons parler du pied du diabétique avec le docteur Hamza Beljeloun, il est flébolag, c'est mon invité en fin d'émission. A tout de suite pour les détails. Le deuil, faire son deuil, on en parle aujourd'hui justement avec différentes personnes qui ont accepté de venir échanger, partager, écouter, conseiller. Eh bien, on en parle avec vous, Madame Salouat-Sazi, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir, Lalla. Vous êtes journaliste, écrivain et auteur du livre « Journal d'une mère en deuil », fondatrice également de l'association des mères endeuillées. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Madame Anissa Nkhalachi, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes coach, accompagnatrice également. Exactement. Et puis, docteur Jalil Nahes, vous êtes docteur en psychologie et enseignant universitaire. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Yasmine, puis bonjour à vous inviter. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous avoir rassemblée. Merci beaucoup justement d'avoir accepté l'invitation, discuté de ce sujet qui n'est pas évident, qui n'est pas facile, mais certains téléspectateurs en ont besoin. Et justement, c'est pour ça qu'on répond à la demande. D'abord, on va essayer de comprendre d'un point de vue du cheminement psychologique. Ça veut dire quoi faire son deuil, docteur Jalil Nahes ? Vous savez, le travail de deuil est un parcours, vous l'avez très bien dit à la semaine au début, c'est un parcours assez délicat, mais ce n'est pas impossible. Vous savez, à chaque époque, il y a sa maladie en fait. Au 10e siècle, on avait parlé de la démence. Au 20e siècle, on en parlait de l'hystérie. Et puis au 21e siècle, on commence à parler de la perversion narcissique, on commence à parler de l'anorexie, on commence à parler aussi de la dépression. Et donc forcément, on parle de travail de deuil. Alors c'est quoi le travail de deuil ? Au fait, c'est un concept psychanalytique qui a été initié par Freud, et qui veut dire tout simplement atténuer la douleur qui a été provoquée par la perte d'un être cher. Et puis justement, cette perte va provoquer une douleur morale intense et un stress aussi, un stress… – Est-ce que ce n'est pas une notion finalement qui est assez occidentale et moins présente dans notre culture ? Parce que j'ai essayé de chercher la traduction en arabe de faire son deuil, l'expression faire son deuil n'existe pas, en derija par exemple. – Oui, moi je pense que les gens… – Être en deuil ça existe, féhidède, mais faire son deuil n'existe pas. – Oui, mais justement, parce que oui, c'est vrai, dans les sociétés occidentales en fait, les gens ont nommé le deuil, le travail de deuil, ils l'ont nommé. Au Maroc, ils ne le nomment pas, mais ils le font, ils le font, les Marocains, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est des gens qui ressemblent à tout le monde, donc ils font leur travail de deuil. Et c'est vrai que ça n'a pas été conceptualisé, mais il y a des gens qui font leur travail de deuil aussi, et puis on le voit, on le voit même dans les différentes cultures ici au Maroc, les faciles font leur travail de deuil d'une manière, les berbeurs d'une autre manière, il se fait le travail de deuil ici. De toute façon, s'il y a des gens qui perdent des proches en France, il y a des gens qui perdent aussi des proches ici au Maroc. Et donc comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport à ce travail de deuil qui est quand même très important pour que les téléspectateurs comprennent très bien, donc c'est la perte de cet être cher, et puis finalement ça s'accompagne d'un travail intra-psychique pour pouvoir surmonter la perte. C'est un processus qui est très important pour pouvoir renouer avec soi-même et puis avec les autres justement. – Alors certains spécialistes l'ont codifié, c'est-à-dire qu'ils l'ont même structuré en étapes. – L'étape du deuil, le travail du deuil, il y a la douleur, il y a le déni, il y a ces étapes-là, est-ce que vous êtes d'accord ? – Oui, on peut s'accorder maintenant, bon maintenant on peut s'accorder sur des étapes, mais ce qui est très important, je ne sais pas si on peut le dire dès maintenant, mais je vais le dire d'ailleurs, on peut déjà différencier les différents deuils, le deuil normal, le deuil compliqué, puis le deuil pathologique. Le deuil normal lui-même, il se divise en quatre étapes. Pourquoi quatre étapes ? Pourquoi finalement on a réfléchi aux étapes ? Parce que les gens qui font leur travail de deuil, ils le font, mais ils ne savent pas qu'ils font ce travail de deuil. – Vous pouvez rappeler ces étapes, docteur ? – Oui, le deuil normal, le deuil compliqué, et puis le deuil pathologique. – On a une courbe justement. – Oui, enfin le deuil normal, je vais commencer par le deuil normal. Alors le deuil normal, quand la personne perd un être cher, la première phase c'est quoi ? Ça dure quelques heures, quelques jours, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui pleurent beaucoup. – Exactement, c'est le choc et la mort subite de la personne. Il y a des gens qui se lamentent, mais il y a des gens qui ne pleurent pas, qui ne pleurent pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la douleur, très loin de là. Alors toutes ces manières de réagir par rapport à la mort, on le sait très bien, ce sont des modes de défense. La deuxième étape, la deuxième étape qui peut durer quelques mois, ça fait durer 8, 9, 10 mois, on n'est pas comptable, on est psychologue, mais on peut s'accorder pour dire que ça peut durer quelques mois. C'est une étape où on commence un tout petit peu à prendre conscience de la perte de l'être cher, mais on continue quand même à entretenir, à entretenir quelque part une communication, j'ai envie de l'attendre. On veut continuer à préserver le lien, à préserver le lien. La troisième étape, par contre celle-là, elle est plus compliquée, pourquoi ? Parce qu'elle peut apparaître au-delà de deux ans, au-delà de deux ans, où la personne, où justement, le chagrin apparaît, et puis la personne se rend compte finalement qu'elle est encore triste, qu'elle est encore dans le chagrin, et qu'elle a du mal vraiment, vraiment à oublier la personne qui est perdue. Sauf ce que je veux dire aux téléspectateurs, c'est que c'est un passage normal. C'est un passage normal. Parce que la personne arrive dans une forme d'épisode dépressif, qui n'est pas la dépression, attention. – Absolument, on va revenir à ces points-là au fur et à mesure, la discussion est longue. Justement, Mme Anissane Khrachi, vous êtes coach, vous accompagnez aussi des personnes en deuil. De par votre expérience, est-ce que c'est faire son deuil ou c'est cheminer à travers son deuil ? Est-ce que l'expression même de faire son deuil est une expression correcte ? Est-ce qu'elle traduit véritablement le vécu du deuil ? – Au fait, le deuil, il vient d'un mot latin, c'est la douleur. Donc, quand la personne, elle perd quelqu'un, donc elle a une grande douleur à l'intérieur. – Et pour accompagner… – Une douleur physique. – Physique, exactement. – Pour accompagner ces personnes-là, on a plusieurs choses à leur dire, par exemple, les laisser parler, les laisser dire ce qu'ils ont à l'intérieur. Faire son deuil au Maroc, dans notre culture, par exemple, les femmes s'habillent en blanc, c'est déjà une façon de faire son deuil quand elle porte le blanc, au fait, ce n'est pas dans l'islam, mais c'est un rituel, donc elle porte le blanc. Dans les autres pays arabes, elle porte du noir, ça dépend, il y a des couleurs dans le deuil. Et la personne, quand elle fait son deuil, quand on veut accompagner une personne qui fait son deuil, c'est qu'on voit pas à pas, il y a des choses qu'on ne doit pas lui dire, par exemple, on ne peut pas lui dire, moi je suis là pour toi, donc il y a des mots qui choquent la personne qui est en deuil. – Est-ce que la personne endeuillée, ce qui lui fait peur aussi, quand elle entend parler de faire son deuil, est-ce qu'elle a peur d'oublier la personne décédée ? Est-ce qu'il y a une peur d'oublier l'autre ? – Au fait, effectivement, il y a une crainte d'oublier la personne qui est morte, mais cette peur, elle est tout au début, mais avec le temps, heureusement, qu'on arrive à oublier, avec le temps, elle oublie, bien sûr, et le jour où elle aura oublié, c'est qu'elle a… – Et peut-être pas, on vit les choses différemment. – Voilà, c'est la vie continue, quoi, je veux dire, et la vie continue, voilà. – Alors j'enchaîne avec vous, justement, Salouet-Saisy, vous êtes journaliste, écrivain, vous avez eu la triste expérience d'écrire Journal d'une mère en deuil, parce que, justement, vous avez vécu ça dans votre chair, et c'est peut-être, ça c'est un jugement personnel, mais c'est peut-être le deuil le plus difficile d'une personne, c'est faire le deuil de son enfant. Et ça, vous l'avez vécu, justement, et vous avez écrit un livre à ce sujet. On ne va pas vous demander, on ne va pas rentrer dans l'intimité de ce deuil, parce que tout est dans ce livre, je le montre aux téléspectateurs, mais vous avez… vous aidez beaucoup, à travers cette expérience, vous aidez beaucoup autour de vous, justement. C'est-à-dire que de quelque chose de très difficile, vous en faites aujourd'hui une richesse. Racontez-nous. Exactement. J'ai vécu, bien sûr, ce deuil, et comme l'explique M. Jalil, c'est vrai, il y a toutes ces étapes-là, le choc, le déni, tout ça, mais quand on est là-dedans, on ne sait pas qu'il y a tout ça. Absolument. Je l'ai su quand j'ai terminé d'écrire le livre. Je ne le savais pas, c'est après, quand on le suit, c'est vrai, on voit toutes ces étapes. Moi, ce que j'ai vécu dans ma chair, c'est surtout ce raz-de-marée qui arrive, et que tout est chamboulé, et dans ce raz-de-marée, où comme si j'étais dans l'œil d'un cyclone, il y a quelque chose qui est calme, qui ne bouge pas, qui est vraiment, vraiment stable. C'est-à-dire, tout est complètement fracassé, comme un tsunami, mais il y a quelque chose au fond, au fond, au fond, qui est là. Et c'est ça qui me sauve, et c'est pour ça, dans toute cette courbe-là que j'ai vue, que vous avez passée, j'ajouterais la conviction intime qu'il y a quelque chose d'autre, une huitième étape, parce que tout ça, ce n'est pas suivi par ordre chronologique, on peut avoir le choc après, si on n'a pas vu le… si des fois, les gens sont disparus, on ne le sait pas encore, et ça vient, ça peut partir, venir, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a, au fond de soi, quelque chose qui nous raccroche à la vie. Donc j'ai… – Ce livre, vous avez commencé à l'écrire à quel moment de votre deuil ? J'ai commencé à l'écrire juste après. C'était tellement en moi, toute cette écriture, tout ça était tellement, tellement fort en moi, qu'il fallait que je me libère, il fallait que je l'écrive, que je l'extériorise. Donc je me suis réveillée un matin, et je me suis mise à écrire, à écrire, à écrire, c'était pour me… – C'est une forme de distance avec le choc, l'écriture ? – Je ne sais pas si c'est une forme de distance, il fallait que je l'écrive pour extérioriser peut-être toute ma souffrance. Et je voulais l'écrire de la manière la plus positive qui soit. C'est surtout ça, je voulais lire, je ne trouvais rien à lire, j'avais besoin. – Justement, quand vous dites ça, de la manière la plus positive que ce soit, en lisant ce livre, et en tant que mère, c'était pour moi très difficile de faire le pas, d'acheter le livre, de le lire, parce que voilà, on a nos enfants, et en fait, votre livre est très réconfortant. On lit votre souffrance, mais en même temps, on lit aussi votre foi. – Oui, mais je n'ai même pas choisi cette foi. Pour moi, maintenant, j'ai cette intime conviction que la vie se poursuit. À partir du moment où on sait que la vie se poursuit ailleurs, c'est déjà 50% du chemin accompli. Et beaucoup de mamans me le disent quand on se voit, elles ont des signes, elles sentent cette présence. Moi, j'ai senti ce qu'on appelle en arabe « sekina », mais il y avait au fond de cette tempête, il y avait ce calme. Donc, quand il y a ça, j'ai suivi ce cheminement, je ne pensais même pas au papillon, je ne savais même pas ce que représentait le papillon. – C'est votre nouvel emblème. – C'est mon emblème, mais en fait, le papillon, c'est le symbole universel de l'âme. Mais je ne le savais pas. J'ai voulu mettre Apollon, parce que mon fils était beau, sportif, de lumière, parce que je suis convaincue qu'il est allé dans la lumière, c'est ce qui m'a sauvée. Il est allé dans la lumière, il n'est pas allé dans la terre. Son vêtement est retourné dans la terre, son vêtement corporel, mais il est allé dans la lumière. Donc, je l'ai appelé Apollon de lumière, et après, je me rends compte que l'Apollon est un papillon, et j'ai fait comme le petit poussé, j'ai suivi ce cheminement, l'Apollon, c'est un papillon. Et quand je me suis intéressée au papillon, je découvre que c'est le symbole universel de l'âme. Et je m'intéresse à l'âme. Et c'est ce cheminement, je suis sûre que c'est mon enfant qui m'a guidée pour que je sois tranquillisée. – Vous voulez intervenir, M. Le Hesse ? – Parce que justement, tout le travail de délire, au fait, c'est de détacher les deux destinées, celui de l'endoyer de Mme Tazzy et puis de la personne qui est partie, au fait. Parce que c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi détacher les deux destinées ? Pour justement travailler sur la culpabilité et travailler sur l'oubli. Parce que la culpabilité, justement, on se dit, mais pourquoi c'est lui qui part ? Pourquoi pas moi ? Et vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est très difficile pour les parents qui perdent des enfants. Et puis, c'est pour ça qu'il faut avancer dans le travail de deuil. Avancer à ce qu'on puisse se retrouver finalement nous. Il y a des gens qui vont voir des thérapeutes, il y a des gens qui sont résilients, qui vont faire autre chose, des groupes de parole. Il y a des gens qui vont écrire. Il y a des gens qui vont écrire qui finalement, c'est un effet cathartique au terme de la catharsis de Freud où la personne va finalement faire son autothérapie finalement par l'écriture. Et c'est très important. Et cette écriture finalement nous pousse finalement à retrouver la vie, comme le disait très bien Mme Tazi, retrouver la vie et puis bien entendu, finalement garder la mémoire du disparu surtout. Garder la mémoire. Et ça, c'est très important. Pourquoi garder… – On retrouve la vie, on retrouve une autre vie. – Si vous permettez, Mme Anissa. – Oui. – On retrouve la vie, on retrouve une autre vie. C'est autre chose qui se met en place. – Effectivement, c'est autre chose qui se met en place. On retrouve la vie. Parce que Mme Tazi, elle a retrouvé sa vie en écrivant un livre. Donc elle a tout mis dans son livre. C'est comme si elle a vidé tout ce qu'elle avait à l'intérieur dans un livre. C'est comme ça qu'elle a pu vivre son deuil. – D'accord Mme Tazi, on vit, on retrouve la vie, on retrouve une autre vie. – Moi je dirais, on retrouve une autre vie. On est tombé tellement bas et il y a un mur en face de nous ou un gouffre et à ce moment-là, on a un choix à faire. Soit on reste devant ce mur et devant ce gouffre et notre vie sera sombre, soit on est obligé de tourner notre tête vers un autre horizon. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ce travail-là. On a ce chemin et là, il faut trouver cette autre vie. C'est comme notre chemin, c'est t'arrêter là. Alors, ou tu comprends gentiment qu'il faut tourner ou alors tu souffriras toute ta vie. Et j'ai eu la chance de tourner. C'est tout, quelqu'un a dit, pardon, que ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprend par la souffrance. Donc à ce moment-là, il y a un chemin. – Alors justement, dans notre culture maghrébine, arabe, marocaine, les deuils sont, les premiers jours de deuil sont vécus presque dans une forme de festivité. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de conseils, justement. Vous qui avez vécu vraiment cette épreuve extrêmement difficile, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre dans ces moments-là ? – Dans ces moments-là, j'ai comparé aussi par rapport au Canada où il n'y a pas du tout tout ça. Dans ces moments-là, on a envie d'entendre une seule chose, nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. Il n'y a rien d'autre qui compte. C'est ça. Et c'est ça qui m'a sauvée parce que je sais qu'on retourne quelque part, on retourne à notre maison, on retourne vers la lumière. Dans ces moments-là, les gens deviennent très très sages, très philosophes. Tout le monde dit des paroles tellement merveilleuses. J'aurais aimé qu'on puisse les pratiquer après, nous tous, moi compris. Mais les gens sortent des choses tellement belles et c'est ça que j'ai voulu traduire. Et je réalise à ce moment-là qu'il y a la naissance et il y a la mort. Mais la vie, elle vient, elle traverse la naissance et elle traverse la mort et elle s'en va. La vie ne meurt jamais, la vie est éternelle. Mais on vient au monde et on repart. Et il y a la mort. Il ne faut pas comparer la vie à la mort. Non, la vie, elle est là. On a la naissance et la mort. Alors quand on comprend ça, on sait que notre enfant est toujours en vie sous une autre dimension. – Oui, et puis justement, je disais tout à l'heure, on retrouve la vie, vous avez raison Madame Tassi, on retrouve la vie, bien sûr, la vie qu'elle va retrouver, Madame Tassi, ne ressemble pas à la vie qu'elle avait avant la mort de son fils, bien sûr. Mais elle va retrouver la vie, pourquoi j'insiste beaucoup sur ce mot, pour dire que retrouver la vie, ce n'est pas oublier l'autre qui est parti en fait. On ne l'oublie pas. Le travail qu'on fait avec les participants qui viennent nous voir, ce n'est pas pour oublier justement. Mais parce que la mémoire de ce… Justement, lutter contre l'oubli, c'est garder la mémoire du disparu en fait, auprès de nous. Moi, j'ai envie de dire, j'ai théorisé sur un truc où je dis finalement, la personne se retrouve devant trois morts. La première mort, elle est subite, la perte du fils par exemple de Madame Tassi. La deuxième mort, c'est une mort interne en fait, comme le disait Freud, il faut tuer le mort qui est en nous, qui est en nous pour justement retrouver cette vie. Et puis la troisième mort, c'est justement la peur d'oublier. Les gens qui font leur travail de deux, vous l'avez dit, Yasmine, tout à l'heure, ils ont peur d'oublier la personne. Ils se disent, mais finalement, si je l'oublie, je vais le tuer une deuxième fois. Donc du coup, finalement, le plus important, c'est lutter contre l'oubli pour préserver la mémoire. – Moi, j'ai déjà entendu, justement, en préparant cette émission, j'ai discuté avec des personnes endeuillées par différentes pertes. Et bon, ça peut être l'enfant, ça peut être le conjoint, ça peut être le père, la mère. Et justement, c'est beaucoup revenu l'histoire du rêve aussi, rêver du défunt ou de la défunte. Quand on rêve moins, on commence à angoisser parce qu'on se dit, est-ce que je suis en train de l'oublier ? – Est-ce qu'on vous raconte ça, justement, dans les groupes de parole ? Est-ce que ça revient ? – Mais bien entendu, et c'est ce qui provoque, justement, des peurs chez les gens. Ils se disent, finalement, je ne rêve plus, je n'en rêve plus, alors… – Est-ce que je ne pense plus ? – Je suis en train de me… Voilà, déjà, et puis, encore une fois, ça provoque encore plus de la culpabilité de notre part. Je dis, déjà, il vient de partir, et je suis en train de l'oublier, justement. La preuve, je ne rêve plus de lui. C'est un processus normal, c'est un processus normal. On peut rêver de la personne, comme on peut ne pas rêver de la… Vous savez, dans la vie… – Il y a de la culpabilité aussi. – Bien entendu, il y a de la culpabilité. Déjà qu'on culpabilise parce que la personne, elle est partie avant nous. Je veux dire, surtout que c'est les enfants, j'insiste encore une fois, parce que vous savez pourquoi je dis les enfants. Parce que nous tous, on se dit que finalement, on se dit à chaque fois, c'est les parents qui partiront avant nous. Il y a une probabilité qu'ils partent les premiers, mais c'est cruel. Vous savez, le destin est cruel, Mme Tazine l'explique de manière admirable. Le destin, il est cruel parfois quand on perd nos enfants. Bien sûr, il y a cette culpabilité. Et imaginez-vous, je ne rêve plus de cette personne. Je vais culpabiliser encore plus. – Un petit mot positif quand même, c'est ne pas rêver, ça ne veut pas dire oublier. – Mais bien sûr que non. – Madame Tazine, et beaucoup, ce qu'on veut comme moi maintenant, ma mission, je dis ma mission, c'est de transmettre ça, c'est de raconter mon histoire, c'est d'aider les autres, c'est une façon de ne pas oublier. D'autres, c'est de créer une association, elle crée une association pour défendre ou anti-drogue si l'enfant est allé par la drogue ou pour la dépression. – Les accidents de la circulation, le suicide aussi. – Il y a eu l'association Amar, il y a eu toutes ces associations. Donc c'est une manière de ne pas oublier et de rendre hommage aux disparus, de lui dire, je ne t'oublierai pas, je le ferai. Ou alors il y a ce qu'on appelle en arabe, sadakajariya, alors ils font quelque chose, une école, une dame à Kazal a créé cette école. C'est une manière de ne pas oublier, c'est vrai, on veut maintenir le contact, mais l'oubli est humain. On oublie tout, même en temps normal. Donc un peu, il faut déculpabiliser. – C'est déculpabiliser. Madame Kleshi, oui, allez-y, pardon. – Est-ce que je peux revenir sur l'oubli ? – Oui, bien sûr. – Parce que tout à l'heure, j'ai dit que les endeuillés, quand on les accompagne, c'est pour qu'ils oublient. Ce n'est pas au fait pour qu'ils oublient, mais pour qu'ils réalisent que, comme elle a dit, Madame Taisy, nous sommes à Dieu et on revient à Dieu. Donc pour qu'ils soient conscients que la mort, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est là. Et que quand la personne, elle est morte, ça y est, ce n'est pas on doit l'oublier, mais on doit être conscients qu'il est mort. Je voulais revenir à ça. – Absolument. – D'accord. – Alors, quand on parle de deuil, bien sûr, il y a différentes deuils, il y a différentes pertes. Il y a aussi un volet qu'on voulait ouvrir, c'est la parenthèse de perdre son conjoint. – Et dans cette discussion par rapport à la préparation de cette émission, j'ai discuté avec beaucoup de femmes qui m'ont dit, même si parfois la vie à deux était difficile, une fois qu'il est parti, je voudrais tellement qu'il soit là. Même si j'ai pensé au divorce, même si rien ne se passait à la fin de notre vie entre nous d'un point de vue conjugal, mais j'ai besoin qu'il soit là. Est-ce que c'est des choses justement que les personnes qui viennent pour l'accompagnement vous disent ? – Exactement, c'est des personnes qui viennent pour l'accompagnement qui disent que même s'il n'était pas, par exemple, parfait 100%, j'aurais aimé qu'il soit là à côté de moi. – Même s'il y a des disputes, même si je voulais même me séparer de lui. – Oui, parce qu'au fait, c'est quand même pilier à la maison, les enfants, ils savent qu'il y a leur papa, donc ils respectent et tout, mais maintenant qu'il n'est pas là, il y a beaucoup de difficultés à suivre. – Pas que vis-à-vis des enfants, même à titre personnel, pour ces femmes, et pour les hommes aussi, peut-être que c'est peur de leur femme. – Oui, vice-versa, bien sûr, et vice-versa, exactement. – C'est la peur de l'inconnu aussi. – C'est la peur de l'inconnu, on n'aime pas changer, on n'aime pas changer, on suit un chemin, on ne veut pas changer, on a peur de l'inconnu. – Et ça fait partie du deuil aussi, du processus de deuil. – Et le deuil, on en fait tout le temps, il faut juste être prêt d'aller de l'avant, et en allant à l'avant, c'est toujours mieux. Moi, je dis toujours, maintenant, c'est ma philosophie, celle-là du papillon, on dit que Richard Bach a dit, vous devez le connaître, il a dit, ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle papillon. Pour elle, c'est sa fin du monde. Et pour ces dames, ces personnes qui perdent leur conjoint ou ça, on croit vraiment que c'est la fin du monde, parce qu'on est enfermé dans ce cocon, parce que c'est terminé, ou le cocon de la mort, ou le cocon même d'un divorce, n'importe quoi, et on ne sait pas ce qui va sortir de là. On est complètement dans le noir. – Mais même des années après la perte de ce mari, par exemple, certaines femmes ont dit, mais je faisais tout avec lui, on sortait, on marchait ensemble, on faisait nos courses ensemble, maintenant tout est compliqué. – Exactement. – Elle doit faire autre chose. C'est ça, la route a changé, mais nous, on est habitués, on a peur de l'inconnu, on veut continuer à faire ce qu'on faisait pareil. – Et pourquoi c'est tellement difficile d'arriver à faire cette autre chose, deux ans, trois ans, quatre ans après la perte, de cet être cher ? Pourquoi c'est difficile selon vous, M. Jelen Hasdé ? Nos mécanismes psychologiques justement, comment ils font barrière ? – Déjà d'abord, il y a la mort comme réalité au fait psychique. Les gens n'ont pas intégré la mort, vous savez comme la folie d'ailleurs, plus ça nous fait peur et plus on refoule. Donc du coup, on n'est pas préparé au fait, on n'est pas préparé ça. Ça touche les autres, ça ne touche pas nous au fait. Et quand ça arrive, ça nous tombe sur la tête. Et puis on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des gens, Mme Tazi, avec son courage incroyable, qui a pu rester dans ce deuil normal. Il y a des gens qui peuvent basculer tout de suite dans un deuil pathologique, c'est-à-dire la maladie mentale, où le travail de deuil ne prend pas corps. Vous savez, juste une parenthèse, le travail de deuil a été galvaudé par le grand public au fait. Tout le monde parle de travail de deuil. On perd son chien, il faut faire son travail de deuil. On perd sa bague de mariage, il faut faire son travail de deuil. C'est plus compliqué que ça au fait. Et les gens, ils le disent, il faut tourner la page, il faut oublier. Non, il ne faut pas tourner la page, il faut rester dans la page. Mme Tazi, elle restait dans la page. Et avancer dans ce deuil, dans cette page justement, pour pouvoir renouer justement, renouer avec, encore une fois, avec la vie ou avec une certaine vie. Avec une certaine vie, tout le monde n'est pas Mme Tazi, mais il y a des gens… Juste, je finis, Yasmine, vraiment sur ce point qui est très important pour moi. Vous m'avez dit, oui, mais pourquoi les gens, ils ne le sont pas ? Parce qu'il y a cette résilience, il y a des gens qui sont résilents et qui peuvent, tout le monde ne peut pas écrire un livre. – On va revenir sur ça en deuxième partie, justement, en préparant l'émission, Mme Salouat-Tazi, vous m'avez dit, le point qui vous importe le plus, c'est qu'est-ce qu'on apprend du deuil, justement. On va revenir sur ce point juste après la pause. Merci beaucoup de contribuer à la réalisation de cette émission, grâce à vos expertises. Mme Salouat-Tazi, vous êtes journaliste écrivain. Mme Anissa Nkarachi, vous êtes coach. Et docteur Jaline Nahas, vous êtes docteur en psychologie, enseignant universitaire. On se retrouve juste après la pause. Et n'oubliez pas, un autre sujet complètement différent, on fait de la prévention par du pied du diabétique, avec le docteur Hamza Benjouloun, à tout de suite. On continue cette discussion sur le plateau dont se dit tout aujourd'hui. Eh bien, on parle avec beaucoup de sourire d'un sujet qui n'est pas du tout évident. On parle du deuil, faire son deuil. Eh bien, différentes personnes sont là pour nous en parler. Pourquoi je vous dis avec beaucoup de sourire ? Parce que c'est un passage, on va dire, obligatoire. La mort nous attend tous, c'est un passage obligatoire. Et faire son deuil par rapport à un être cher, c'est aussi un passage que nous connaissons tous, un jour ou l'autre. Et justement, ces personnes, et notamment Mme Salouat-Tazi, merci beaucoup d'être là. Vous êtes l'auteur de ce très beau livre, journal d'une mère en deuil. Eh bien, vous l'avez écrit parce que vous avez vécu le deuil dans votre chair. Le titre le dit très bien. Avec nous aussi, Mme Anissa Nkarachi, vous êtes coach. Et M. Jaline Nahes, vous êtes docteur en psychologie, enseignant universitaire. Donc, beaucoup de sourire, surtout venant d'une femme qui a vécu un drame aussi terrible. Et pourtant, beaucoup de sérénité qui se dégage de vous, qui se dégage sur ce plateau. Et j'imagine qu'il est ressenti par les téléspectateurs qui nous suivent. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de sourire quand on vous regarde sourire, justement. Et quand on a préparé l'émission ensemble, dans notre échange, vous m'avez dit, moi, le point qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce qu'on apprend sur soi quand on vit ce deuil, quand on vit un deuil. Pourquoi ce point est tellement important, Mme Salouet-Saisi ? – C'est important, je ne suis pas la seule à le dire. Même quand je fais mes groupes de rencontres, elles sont toutes là, elles disent la même chose. Elles ont beaucoup appris. Il y en a une qui a lu mon Hesna, elle a lu mon livre, et elle dit, je suis devenue tellement spirituelle. Il y a beaucoup de choses où on dit avant l'accident, j'en ai parlé dans le livre, et après l'accident. Pour tout le monde, c'est pareil. Il y a avant, après. Avant, c'est quelque chose, après, en tout cas, on est plus spirituel, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus d'importance. Il n'y a pas, comme on dit, entre guillemets, mort d'homme. Donc après, le reste, on le prend, on est très relatif là-dessus, on parle d'une manière très légère de ça. Même le fait de parler de la mort, je peux en parler très librement, alors que pour d'autres, c'est tellement un sujet tabou. Les gens ont même peur d'approcher du livre quand ils lisent le deuil. Je leur dis, mais venez, venez, on passe notre vie à faire le deuil. On a le deuil déjà de nos cellules, de notre âge, de notre jeunesse, de nos cheveux, de tout. On passe de deuil en deuil. C'est ça qui nous fait grandir. Et ce que j'ai beaucoup appris, j'ai tellement, tellement appris là-dessus, c'est cette richesse intérieure. Donc je vois la vie autrement. Et ça, c'est tellement beau. On est tellement ancré dans le monde matériel. On croit que c'est ça qui est important, ça qui est important. Alors que toute cette vie est illusoire. Tout ça, ça passe. – Monsieur Jelaine, juste une question. Quand on parle de faire son deuil, est-ce que c'est un processus purement personnel ? C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait seul ? On le fait en couple ? On le fait en famille ? Ou c'est vraiment individuel ? – Je crois que c'est… Je ne sais pas ce qu'il en pense, le psychologue. Pour moi, et pour aussi d'autres personnes avec qui j'ai parlé, c'est vraiment personnel, individuel. Comme avec mon mari, on n'en parle pas. Il fait son deuil. Même dans le livre, les gens me demandent. J'ai mis un petit paragraphe le concernant. Quand il est allé à Algeziras, il voulait me raconter, je lui dis, s'il te plaît, ça, ça ne me regarde pas. – Est-ce qu'il est allé à Algeziras pour ramener le corps ? – Voilà. – Absolument. – Non, ça, c'était… ça ne me regarde pas. Je lui ai dit pardon. Et pour beaucoup, c'était ça. On le fait, c'est vraiment personnel et individuel. Et on fait notre recherche comme ça, je ne sais pas. – Qu'est-ce que vous en pensez ? – Non, mais je pense, comme encore il faut, comme le dit la psychanalyse, chaque cas est un cas, disait Freud. Bien entendu, si chaque cas est un cas, bien sûr, chacun va appréhender le deuil comme il peut, suivant son rythme, son vécu, son histoire. On peut tomber sur une famille où il y a trois enfants qui ont perdu leur père. Le premier enfant, il peut liquider son travail de deuil facilement, le deuxième dans un deuil compliqué, puis le troisième dans un deuil pathologique, ils sont trois frères. Je veux dire, dans la même famille, ils ont connu presque la même éducation. Donc franchement, ce n'est pas quelque chose de rationnel. – Qu'est-ce qui interagit dans le processus du deuil ? – D'abord, il peut y avoir un terrain fertile, déjà, sur la personne. Un terrain fertile, c'est-à-dire des antécédents psychologiques, j'ai envie de dire. Donc un fonctionnement psychique qui est assez personnalisé. Il y a le vécu, il y a l'expérience, il y a beaucoup de gens, j'ai parlé de la résilience tout à l'heure. Voilà, donc c'est vrai, ce que dit Mme Salouard, c'est une affaire vraiment personnelle, personnelle qui ne regarde que la personne. Bien sûr, de temps en temps, on dit, bon, il faut aussi le soutien de l'entourage. Moi, je ne botte pas en touche le soutien de l'entourage. Il est aussi important. Mais d'abord, c'est une affaire personnelle. Ce que je veux rajouter, c'est que le travail de deuil, Yasmine, et puis vos téléspectateurs, ils vont le comprendre, c'est que le travail de deuil ne finit jamais. Il continue toute la vie, en fait. Toute la vie. – Absolument, parce que quand on parle de faire son deuil, c'est comme s'il y avait un début, une fin. Le début, il est là, oui, c'est la perte de l'être cher. Mais la fin, on ne se savait pas un jour en se disant, bon, tout est fini, c'est bon. – Voilà, c'est ce que je voulais dire, ça continue toute la vie, sauf qu'on va vivre avec. On va vivre avec. C'est-à-dire, la personne va toujours nous manquer. Et d'ailleurs, moi, je suis contre certains psychologues qui disent, il faut accepter le manque. Ben non, je fais mon travail de deuil, je l'ai fait. Madame Saloua a fait son travail de deuil, elle a écrit un livre, elle continue même à recevoir des gens qui sont devant cette perte. – Donc on n'accepte pas le manque ? – Non, c'est pas ça qu'on peut vivre. La personne peut toujours nous manquer, disons, 20 ans après. – Après, absolument. – Je peux même pleurer, je peux même pleurer. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, j'ai refusé sa mort. Non, bien sûr, sa mémoire, elle est toujours là. Elle me manque encore. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas ma vie. Peut-être que j'ai même refait ma vie. Peut-être que j'ai encore des centres d'intérêt. J'ai pas mal de choses autour de moi. Mais la personne, de temps en temps, elle me manque. Mais je continue mon bon nombre de chemins tranquillement. – Alors, madame Anne-Zan Khadashi, le soutien, justement, l'aide. Parce que quand une personne proche fait son deuil, est en deuil, on ne sait pas quoi faire, on culpabilise, on ne sait pas quoi dire, on n'a presque pas le droit d'être bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut se comporter ? – Avant de vous répondre, je reviens à ce qu'a dit docteur Jalil aussi. Donc, vivre sans deuil, c'est très personnel, effectivement. C'est très personnel, mais tout dépend des caractères de la personne. Il y a des personnes qui sont fortes, qui arrivent à vivre sans deuil personnellement, pas de problème. Mais il y a des personnes qui sont très, très instables, qui sont un peu instables, qui n'arrivent pas à vivre leur deuil seule. – Mais le deuil vient en soi perturber complètement une personne, déstabiliser une personne. – Oui, ça déstabilise, ça perturbe, ça énerve. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent à la personne qui perd un proche, qui n'arrive pas à vivre sans deuil seule et qui demande à être suivie, par exemple, soit par un proche, soit par un coach, soit par un ami, soit par… Donc, c'est très personnel, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire seule, qui désirent un accompagnant, qui désirent un ami, quelqu'un de la famille, quelque chose comme ça. – Et pour le soutien, effectivement, il faut qu'il ait quelqu'un pour le soutenir, quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très proche et qui est très, très proche à lui, il lui faut quelqu'un pour le soutien et le soutien, c'est… – Mais par exemple, si on prend le cas d'une maman qui perd son conjoint. – Oui, voilà. – Et puis les enfants, au bout d'un moment, d'une manière ou d'une autre, reprennent leur vie en main. – Exactement. – La maman reste seule. – Seule, il lui faut un soutien, effectivement. – La maman reste seule, les enfants reprennent leur vie, reprennent leur travail, leur famille, ils sont un peu, on va dire, occupés par la vie. Mais cette femme reste dans ce deuil, incapable de faire autre chose. Tout son quotidien lui rappelle son mari, un an après, deux ans après, trois ans après, justement. Et donc ces enfants se disent, on culpabilise vis-à-vis de notre mère, on voudrait qu'elle aille mieux, mais on ne sait pas quoi faire. Alors, est-ce que c'est de leur ressort ou c'est plutôt du ressort du spécialiste, d'apporter de l'aide ? – Au fait, c'est du ressort de la femme. Il faut qu'elle réalise que les enfants, par exemple, ils ont leur vie à vivre, ils ne vont pas rester avec elle s'ils sont mariés, s'ils habitent ailleurs, quelque chose comme ça. Mais sinon, si elle trouve qu'elle n'arrive pas à gérer elle-même sa vie, qu'elle soit autonome, par exemple, après la perte de son mari, elle peut aller… – Elle peut demander de l'aide. – Exactement. – Vous en pensez quoi, Mme Salouatazi ? Justement, moi je pense qu'on vient seul sur cette terre, on la quitte seul, on ne vient pas avec notre conjoint, donc cette dame-là aurait pu être seule même avec lui. Je trouve que ce deuil-là, ou pour cette dame-là, comme vous dites, ou pour les mamans deuillées, il faut qu'on oriente notre télescope vers un horizon spirituel. Pour moi, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui m'a sauvée. Pour moi, c'est la spiritualité, dans le sens très large. Pour moi, nous ne sommes pas un corps avec une âme, nous sommes une âme qui a momentanément pris la forme d'un corps, et on va le quitter. Alors quand on est concentré là-dessus, quand j'appelle mes sœurs, je les appelle mes sœurs de lumière. Et je les appelle mes sœurs de douleur, parce qu'on a traversé la même douleur, et quel que soit le deuil, on traverse cette douleur. Mais le plus important, c'est de savoir qu'on est lumière, qu'on retrouvera la personne aimée de l'autre côté, sous un autre ciel, elle est là. Et c'est ça qui me réconforte. Mais je ne vais pas en vouloir à mes enfants s'ils partent. De toute façon, ils font leur histoire, ils font leur deuil, ils suivent leur trajectoire. Donc cette maman-là, je lui dirais, tu es obligée, si tu veux vivre heureuse, de tourner ton télescope vers un horizon spirituel. – Mais est-ce qu'elle se donne le droit de vivre heureuse ? – On a le droit de vivre heureuse. – Est-ce qu'elle se donne elle-même heureuse ? – Oui, il faut l'avoir, parce que c'est un droit acquis à tout être humain. Un être humain, quand il est connecté à son âme, à son énergie, l'énergie est amour, il est heureux, il ressent cet amour. J'ai ressenti cet amour au plus profond de mon tsunami, je l'ai ressenti. Donc je ne peux pas dire qu'il n'est pas là. Il y a de l'amour, mais il faut aller le chercher, il faut faire cet effort avec de l'aide psychologique ou pas, mais nous sommes des êtres spirituels. Il est temps qu'on le comprenne. – Est-ce que justement, quand on fait son deuil, on se dit, je n'ai pas le droit d'être bien, d'être heureux, j'ai perdu un être cher, et donc consciemment ou inconsciemment, je ne dois pas être bien ? – Pas du tout. – Monsieur Jéline Haise, vous êtes… – Oui, oui, non mais c'est sûr, il y a des gens qui sont dans cette dimension de refuser la vie, on n'y peut rien. Ils refusent la vie, ils sont là, ils sont dans leur coin. Voilà, c'est plus fort qu'eux, de Mme Tazy, il n'y en a pas beaucoup, mais sûrement que ça existe. Maintenant, il faut proposer aussi des choses. C'est vrai qu'ils refusent, ils se disent, on n'a pas le droit d'eux. – Consciemment ou inconsciemment ? – Bien entendu, bien sûr, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, il faudrait proposer quelque chose. Et si au Maroc, ce que propose Mme Tazy est avant-gardiste à mon goût, est avant-gardiste à mon goût, parce que ça existe en France, des groupes de parole qui existent, où on reçoit des femmes endeuillées ou des hommes endeuillés aussi, où les gens viennent parler comme le cercle des alcooliques anonymes, où les gens viennent parler de leur expérience. Qu'est-ce qui est de beau que de venir écouter une Mme Tazy dans un groupe de parole ? – C'est très important, c'est très important. Et donc, ce sont des choses qui manquent encore ici au Maroc. On pourrait réfléchir, si Mme Tazy a commencé à l'initier, donc ça peut prendre place. Donc, ce sont des gens, c'est vrai, vous avez raison, qui se refusent consciemment ou inconsciemment. Maintenant, le travail de deuil. Mais ça peut, si on fait ce travail avec ces gens-là, ça peut mobiliser deux entités chez nous. D'abord, tout ce qui est réflexion chez nous, tout ce qui est rationnel. On peut réfléchir sur le deuil. Avancer sur le deuil, c'est réfléchir aussi. C'est pour ça qu'on a fait cette émission aujourd'hui. – Bien entendu, notre réflexion. Et puis, autre chose, Yasmine, qui est très importante, mobiliser aussi notre vécu émotionnel. Dans les émotions, on parlera de la culpabilité, on parlera de la peur, on parlera des émotions. Ce sont des éléments essentiels du deuil. Des gens qui ne culpabilisent pas face à une perte, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose qui, forcément, va nous pousser dans la maladie mentale ou au moins dans la dépression. – C'est un partage dans la sérénité. – Mais bien entendu, bien sûr. – Le mot de la fin pour vous, madame Salouaté. – C'est une dame qui a perdu son mari. Et quand elle a lu mon livre, elle m'a écrit, elle m'a dit, grâce à toi, ça fait cinq ans qu'elle l'a perdu. Elle a dit, j'ai osé remettre du rouge à lèvres. Elle culpabilisait tellement que ce simple geste, tout simple, elle n'osait pas le faire. – Eh bien, merci beaucoup. – C'est la culpabilité. – Merci pour ce beau message, Lalla. Merci, c'était un plaisir de vous avoir. Et merci d'avoir humanisé, en fait, ce sentiment, ce passage tellement humain, celui du deuil. Merci beaucoup, Lalla. Madame Salouaté, vous êtes journaliste, auteure du livre « Journal d'une mère en deuil ». Nisan Karachi, vous êtes coach. Et docteur Jaline Nahas, vous êtes docteur en psychologie et enseignant universitaire. Merci beaucoup à tous d'avoir contribué à la réalisation de cette émission. Moi, je reste avec vous. On va parler du pied du diabétique, ça c'est de la prévention 100% santé. Reste avec nous, à tout de suite. – Et là, on enchaîne avec l'interview 100% santé. Pourquoi prendre soin du pied de la personne atteinte de diabète ? On en parle avec vous, docteur Hamza Benjouloun. Vous êtes chirurgien vasculaire. Merci beaucoup d'être là. – Bonjour Yasmine, bonjour chers téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. – C'est un plaisir de vous avoir. – Pour parler de ce sujet ô combien important. – Mais justement, expliquez-nous pourquoi, docteur ? – Alors, permettez-moi de faire le lien avec le sujet précédent, qui est le deuil. J'ai accepté votre invitation pour sensibiliser les gens au sujet de la pathologie qui est le pied diabétique, qui est très méconnu, y compris des patients diabétiques, et qui peut entraîner à des complications très graves, dont la mort. Donc, c'est pour cela que j'aimerais bien sensibiliser les gens et j'ai accepté cette invitation avec grand plaisir. – Eh bien, merci beaucoup d'être là et justement de remplir cette mission, docteur de prévention. – Vous, vous parlez de pathologie du pied du diabétique et on sait de façon générale que le diabète fragilise les vaisseaux et en particulier le pied. Pourquoi ? De façon générale, avant de parler de la pathologie. – Alors, les pieds diabétiques, ce sont des pieds chez des personnes diabétiques. On a à peu près 2,5 millions de diabétiques au Maroc. Donc, on s'adresse à eux, on s'adresse à leur famille parce que souvent, ils ont besoin de leur famille pour les aider. Des fois, ils sont dans le déni de leur maladie. Ils n'acceptent pas de se traiter, ils veulent vivre comme les autres. – De ne pas traiter le diabète. – Voilà, ils veulent se traiter comme les autres. Et le fait de ne pas traiter leur diabète et de ne pas suivre un régime et de ne pas voir un médecin de famille régulièrement pour avoir une glycémie régulière à un taux raisonnable au niveau du sang fait qu'ils arrivent à des complications. Dont l'une des complications importantes, c'est le pied diabétique. Le pied diabétique, c'est à peu près 5 à 10% des patients diabétiques qui peuvent avoir un pied diabétique. Qu'est-ce qu'un pied diabétique ? C'est une altération du tissu du pied. Alors, elle peut être neurologique. C'est une perte de sensibilité. On appelle ça un pied silencieux. Elle peut être neurologique. Il peut marcher sur un clou et ne rien sentir. Donc, on teste ça juste avec des filaments. On voit s'ils ressentent toujours. Une atteinte des nerfs aussi neuro-végétatifs. C'est-à-dire, c'est eux qui régulent un peu l'hydratation de la peau. Donc, ils peuvent avoir une sécheresse cutanée. Et une atteinte vasculaire. La vascularisation du pied l'aide à cicatriser. Donc, s'il y a une atteinte vasculaire, la moindre cicatrice aura du mal à cicatriser. Donc, c'est ce qu'on appelle un pied diabétique. C'est un pied, en fait, pour résumer, c'est un pied qui souffre. Ça peut souffrir de manière lancinante, insidieuse. Donc, c'est juste des pertes de sensibilité. Ou, ça peut souffrir de manière aiguë. Et donner, par exemple, une gangrène. Ce qu'on appelle, c'est une infection de la plaie. Et entraîner carrément l'amputation. Exactement. C'est des choses qui arrivent ? Exactement, ça arrive. D'ailleurs, nous, en tant que chirurgiens vasculaires, on les voit souvent à ce stade, au stade de complications très avancées. Parce que vous connaissez, les Marocains, ou même en général, dans la population, ils attendent que ça soit grave avant d'aller chez le médecin. Voilà. Merci de ne pas généraliser. Les Marocains, absolument. Mais de parler véritablement de patients. Généralement, mais c'est pour ça qu'il faut faire un travail de sensibilisation pour les rendre plus conscients de la gravité des choses parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. De parler des premiers signes avant d'arriver à l'état d'urgence. Parce qu'une fois que le pied est infecté, c'est un état d'urgence. Il faut aller dans les urgences, dans le jour, dans les deux jours qui suivent. – Donc en fait, le pied du diabétique, le pied diabétique, c'est une conséquence du diabète. C'est une pathologique conséquence du diabète. – Exactement. D'ailleurs, l'un des facteurs de risque du pied diabétique, c'est une évolution de 15 ans de diabète. Plus le diabète est long, plus on risque d'avoir un pied diabétique, surtout si ce diabète est mal suivi. – D'accord. – Voilà. Alors, le niveau socio-économique est un facteur important chez le diabète. Le niveau intellectuel et le niveau aussi de l'entourage. C'est bien d'être entouré des gens de la famille qui entourent le patient diabétique. C'est ce que je rencontre souvent. J'encontre souvent des femmes adorables qui accompagnent leur mari et qui sont là 24 heures à veiller sur lui, à veiller sur son traitement. Et des fois, la même chose, j'oublie, les hommes aussi, ils accompagnent 24 heures sur 24 leurs femmes, ils sont là, ils suivent le traitement. Parce que souvent, ces diabétiques, il ne faut pas les laisser seuls parce qu'ils ne sont pas souvent conscients, ils sont dans le déni de leur maladie. Ils refusent, ils n'acceptent pas, en fait, la plupart du temps d'être malades. – Alors, malheureusement, on peut être atteint de diabète à un âge relativement jeune. – Oui. – Est-ce que le pied diabétique est inéluctable ? Est-ce qu'on peut l'éviter ? – On ne peut pas dire, on ne peut pas être sûr de l'éviter. Mais on connaît les facteurs qui vont aggraver ce pied diabétique, qui vont entraîner un pied diabétique. Donc, on peut être certain qu'un patient qui ne suit pas son traitement, il va faire un pied diabétique très rapidement. – D'accord. – Voilà. – Parce que le pied devient extrêmement fragile, c'est-à-dire que même, certains spécialistes insistent même au niveau de la coupe des ongles, pour éviter l'ongle incarné. Si cet ongle incarné se développe, il peut créer des plaies, et cette plaie risque de ne pas bien cicatriser et dégénérer. – Voilà, ça c'est la prévention. C'est pour ça que dans les pays très développés, les patients diabétiques sont amenés à voir un médecin de famille qui leur aide à prendre conscience des complications. Ils ont aussi, donc ils les adressent à un podologue. Un podologue, c'est une spécialité nouvelle. Il y en a, peu de personnes ont entendu parler de podologue. C'est des spécialistes du pied, ce n'est pas des médecins, c'est des soignants spécialistes du pied, qui connaissent le pied diabétique et toutes les complications qu'il peut y avoir et savent comment les prévenir. Alors comment les prévenir ? Ça peut être, il faut hydrater le pied. Lorsqu'il y a des sécheresses au niveau de la peau, il y a des craquelements. Au niveau de la peau, il y a des craquelements, c'est des fissures. Il peut y avoir des infections qui rentrent. On peut avoir des mycoses du pied. – Il faut absolument hydrater, une hydratation simple ? – L'un des premiers signes d'un pied diabétique, c'est la déshydratation de ce pied. Ça peut être les pieds et les mains d'ailleurs. Parce que c'est les nerfs qui sont atteints et en étant atteints, c'est des nerfs neurovégétatifs qui sont dans la régulation de l'hydratation du pied. Comme ils sont atteints, il n'y a plus d'hydratation qui se fait, il faut l'aider. Pareil pour les mycoses, les mycoses des oncles ou entre les orteils. Il faut les traiter parce que ça peut être des portes d'entrée pour les infections. Il n'y a pas que ça, il y a les durillons ou les hypercaratoses, c'est-à-dire il y a un épaississement de la peau. Et en fait, cet épicissement de la peau se fait parce qu'au niveau du pied, lorsqu'il marche, il marche sur des zones qui ne sont pas faites pour marcher. Donc ça, c'est une perte d'autonomie à cause de la sensibilité, la motricité du pied. Il y a des durillons qui se développent à des endroits. Et ces durillons peuvent facilement se fissurer. Il faut les traiter, il faut en prendre soin. Pareil pour les ongles. Les ongles, ça peut être une porte d'entrée. On recommande de couper avec des ciseaux à bout rond, les laisser longs et limer juste les arrondis pour éviter que la personne se blesse. Alors les bouillottes, les bouillottes, ce n'est pas aussi recommandé parce qu'ils perdent de sensibilité, ils ne peuvent pas sentir la chaleur. Ils peuvent se brûler et ne pas le savoir. D'accord. Il y a plein de petites choses comme ça, on ne peut pas toutes les citer. Mais il faut voir un médecin spécialiste dans ça pour vous aider à prendre conscience et à protéger votre pied avant que ça arrive à un état grave. D'accord. Alors entre la prévention et l'état grave, il y a d'autres stades. Vous, vous avez parlé du préventif maintenant. Et puis vous avez dit, attention, il ne faut pas laisser, il faut faire attention à votre pied pour éviter l'amputation carrément. Mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes auxquels il faut faire attention ? C'est-à-dire, à quel moment absolument aller consulter ? Vraiment se dire, je ne peux pas juste soigner, me dire que ça va passer. Alors pardonnez-moi de vous reprendre, il y a l'amputation mais il y a aussi la mort. Donc l'amputation, ce n'est pas la complication ultime. Le décès, c'est la complication ultime. Donc c'est vraiment pour sauver des vies et sauver aussi le pronostic fonctionnel, c'est-à-dire que la personne reste avec son pied entier. Donc il faut essayer d'aller consulter au tout début. Les signes d'alarme des patients, où il faut consulter vraiment un spécialiste, c'est par exemple une rougeur au niveau d'un orteil qui change de couleur, une infection ou juste une plaie. Alors pour être simple, pour une personne lambda qui est non diabétique, porter de nouvelles chaussures, c'est quelque chose de quelconque. Mais pour un diabétique, ça vous arrive des fois d'avoir des cloques lorsque vous portez de nouvelles chaussures. Ces cloques-là, chez le patient diabétique, ça peut être des portes d'entrée à l'infection. Parce que pourquoi ? Ces patients diabétiques, ils ont déjà une immunodépression due à leur diabète. Une immunodépression, ça veut dire qu'ils se défendent mal contre toutes les infections. – Leur immunité baisse. – Leur immunité est basse. Donc en se défendant mal, cette infection va rapidement se développer et elle va envahir les tissus du pied. Et là, ça devient grave. Donc il faut prévenir, par exemple le conseil pour les chaussures, acheter des chaussures en fin de journée, parce que nos pieds sont un peu plus enflés en fin de journée et un peu larges. Ne pas acheter des chaussures serrées et choisir le pied fort. C'est ce genre de conseil qu'un pédologue peut donner. – N'hésitez pas, vous pouvez nous en donner plus, docteur. – Ou qu'un médecin spécialiste. Alors maintenant, quels spécialistes consulter ? Lorsqu'on a un problème de pied et qu'on a l'impression que c'est grave. Les meilleurs spécialistes à consulter, ce sont les chirurgiens vasculaires. Les chirurgiens vasculaires périphériques qui s'occupent des vaisseaux, des pieds. Parce qu'un pied diabétique a une composante de 40%. Il peut être juste un problème neurologique. 20%, juste un problème vasculaire. Et le reste, c'est mixte. C'est neurologique et vasculaire. Neurologique, ça se traite relativement facilement. Le vasculaire, par contre, là, il faut revasculariser. Il faut faire en sorte qu'il y ait plus de sang qui arrive au niveau du pied. Parce que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sang, ça cicatrise mal. Ça cicatrise mal, donc ça se défend mal contre les infections. Et voilà. – Alors, on n'a pas tous accès à l'information. C'est-à-dire pour choisir le profil de spécialiste chirurgien vasculaire. C'est assez compliqué pour, on va dire… – Alors, les chirurgiens vasculaires, on n'est pas nombreux au Maroc. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à un chirurgien vasculaire. On peut aussi consulter un traumatologue spécialisé dans les pieds diabétiques. Ils ne sont pas tous spécialisés dans les pieds diabétiques, mais certains. Ils feront le travail de détecter s'il y a un problème vasculaire et nous l'adresserons. – D'accord. – Ils peuvent aussi consulter… – Consulter les médecins traitants, non ? – Les médecins traitants, mais ils ne sont pas tous conscients. Ils ne connaissent pas aussi, ils n'ont pas tous accès aux chirurgiens vasculaires. Ça peut être dans des petites villes, dans des choses comme ça. Ils ne sont pas tous… Mais ils sont à même à les orienter. Les endocrinologues, oui aussi, sont souvent confrontés à ce souci. – Absolument. – Et nous les adressent indirectement. – En tout cas, merci beaucoup pour tous ces messages de sensibilisation, parce que c'est le plus important, en fait. C'est sur ça que se bâtit la prévention. Merci beaucoup, docteur Hamza Benjouloun, chirurgien vasculaire. Le pied diabétique, c'était notre discussion avec vous. N'hésitez pas à retrouver toute l'émission dans son intégralité sur notre site mediantv.com. Merci à toutes et à tous pour votre confiance, votre fidélité. Et merci à toute l'équipe qui m'aide à réaliser, diffuser cette émission à Tanger et à Rabat. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada